Que je suis heureuse avec ma fille Émilie, c'est un petit cœur d'amour ! Elle ressemble tellement à son père, mon tendre Marcel. Je suis si heureuse d'être sa femme, ma vie est comblée. Hey, bonjour, c'est Macha et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre Let's Play sur les Sims 4. Notre vie à la campagne et on se retrouve avec notre petite famille, avec Émilie qui est avec sa fée-fée, Émilie, et son mari qui est un peu plus loin, Marseille. Et je suis trop contente, j'adore cette famille, elle est trop mignonne, surtout la petite dernière, j'avoue, j'ai un petit coup de cœur, j'avoue, j'avoue. Bref, et du coup aujourd'hui on va continuer à avancer les commissions, puisque maintenant on doit livrer la création au point de croix à la mère et après on va partir hors d'Henri Fortumbegley pour pouvoir tout simplement valider un petit peu cette petite commission en se rappelant que comme le jeu avait bugué la dernière fois, en fait j'ai pu sauvegarder. Donc je suis contente, j'avais rien perdu de notre progression ensemble. Wouhou ! Le livreur de course vous a demandé de m'offrir ceci ? Quel joli geste ! Je l'ai pris sous mon aile depuis qu'il est tout petit, mais ces derniers temps je sens chez lui une réticence quand j'essaie de lui parler. Cela dit, vous nous avez aidé à apaiser les tensions, merci. Pourriez-vous lui dire que je ne l'empêcherai jamais de vivre ses rêves et que je vais finir par lui donner une gifle s'il continuait à avoir peur de me parler franchement ? Oh c'est trop mignon ! Est-ce que je peux prendre une commission pour elle ou pas ? Proposer de l'aide pour une commission, puisque je crois que j'en ai que deux. J'aime bien faire les commissions avec Amy, je ne sais pas pourquoi. Alors bienvenue à Hanford & Bagley, je sais déjà que vous allez vous plaire ici, mais au cas où il faudrait vous convaincre, j'ai organisé une petite visite locale que vous pouvez faire toute seule. Je pense que je vais faire exactement la même commission que j'ai déjà fait, je pense. Effectuer ces quelques commissions amusantes et vous obtiendrez un petit lot de récompenses. Et bien c'est parti mon kéké ! Donc du coup nous allons d'abord commencer par bouger en famille. Si cette fois-ci ça ne bug pas, ça m'arrangerait. Alors nous devons sortir de Hanford & Bagley. On est en automne, où est-ce qu'on pourrait aller ? Peut-être à Braynton-Tolbay, pourquoi pas ? Ouais surtout que c'est ma ville rénovée alors... Pourquoi pas aller au musée du phare que je ne vous ai jamais montré, je pense encore. Nous voici au musée du phare et nous allons pouvoir faire quelques photos du coup. Peut-être devant ou dedans, je ne sais pas encore. Juste histoire de pouvoir valider ce qu'on doit faire. Donc voilà, moi j'aimerais bien faire une petite photo de ma fille devant le phare ou à côté du phare en tout cas pour que ce soit trop mignon. Et voilà, les photos de la petite c'est fait. Maintenant on doit donner la photo au livreur. Donc on va faire une autre photo quand même parce que je ne suis pas sûre que le livreur ait très très envie d'avoir une photo de ma fille comme ça en disant « Regardez, ça a été pris ailleurs ! » Mais là c'était juste pour avoir une photo de la petite famille. Et on va prendre une photo du musée. Si je peux la voir à peu près en entier. Non, bah du coup j'ai juste fait ça, c'est rigolo. Voilà, une petite photo de l'entrée du musée de Braynton-Tolbay. Et ensuite, pourquoi pas aller un tout petit peu visiter notre musée. Parce que voilà, du coup le musée ressemble à ça. Il y a une sorte de petite barre ici, c'est une entrée en fait. On peut boire du café, comme ça c'est cool. Ensuite, ici à l'étage, nous avons un peu, on va dire, le lieu du conservateur. On retrouve des toilettes, parce que c'est très important les toilettes. Et enfin, un petit endroit d'art tout en haut du musée, tout simplement. Et du coup il y a des œuvres évidemment sur tous les murs. C'est surtout ça le musée en fait. C'est un tout petit musée, mais j'aimais bien. Bon bah je pense qu'on va repartir à la maison tous ensemble, tous les trois. On va un petit peu s'occuper de notre petite Émilie. Et surtout on va inviter le livreur du coup pour lui montrer les photos. Et pour lui dire que la mère a bien aimé ce qu'on lui avait fait. En vrai, ce que j'aime bien dans les Sims 4, surtout quand on est sur des mondes refaits un petit peu à sa sauce. C'est le changement d'ambiance qu'on peut avoir en fait. On apprécie les lieux rénovés et en même temps on apprécie du coup l'ensemble du monde et de l'ambiance qu'il peut y avoir. Là j'ai bien aimé, c'est vraiment une ambiance automnale. Alors que là t'as vraiment une impression un peu de féerie et d'été. Alors qu'en fait c'est la même saison. Du coup voilà, je suis trop contente. Alors papa, j'aimerais bien que t'invites le livreur. Je sais jamais qui c'est comme d'habitude. Raoul. Invite-le s'il te plaît. Et après tu vas t'occuper un peu des animaux. Laver, traire, tout ce qu'il y a à faire quoi. Peut-être nourrir aussi. Voilà Raoul, il est arrivé. Alors, dire ce que la mère ressent et donner une photo. Et du coup je veux donner une photo comme ça. Tout simplement. On s'est à valider mais ça n'a pas fait de message, je suis déçue. Du coup il est content ? Ouais, il est content. Bon maintenant il faut que je trouve comment on fait une tarte au chocolat. Parce que j'ai pas de la possibilité de faire une tarte au chocolat pour l'instant. Donc peut-être qu'il faut que je cuisine un peu en boucle. Histoire de faire monter ma compétence et pouvoir faire une tarte au chocolat. Ce serait bien. Pourtant je croyais l'avoir vu passer. Mais c'est peut-être pas dans ce jet-splay. Bon bah écoutez. On va faire des réserves de nourriture. On va faire des petites réserves de nourriture. En faisant juste des petits dîners. J'ai envie. Voilà. Faire un peu plus du individuel pour pas gaspiller trop d'argent. Enfin de nourriture surtout. Regardez notre petite princesse qui joue gentiment dans la salle du bas. Un jour quand on aura les moyens je lui ferai sa chambre ici. Mais quand on aura les moyens. Parce que pour l'instant. Et ben on a 137 inflous parce que j'ai dépensé de l'argent pour du fertilisant pour les grosses plantes. Mais c'était important de les fertiliser il y a la foire ce week-end. Donc il faut s'en occuper absolument non. Papa il va papoter un petit peu avec Raoul. Il va prendre aussi une commission pourquoi pas. On en fait plein des commissions pour Raoul. C'est incroyable. Mais en même temps il est trop chou. Il est gentil ce monsieur. Du coup on va faire celle-là. Et je pense qu'on va acheter des poules. Parce que j'en ai marre de pas avoir de poules. J'ai que des poussins. Ça m'énerve. Alors. Génière si vous avez vos propres créatures. Mais je suis à la recherche de certains ingrédients frais. Pourriez-vous m'en apporter et m'éviter de perdre du temps à aller les chercher ? Donc c'est parti. Mon kiki. Donc qu'est-ce qu'il lui faut ? Livrer de laine blanche au livreur de course. Évidemment je dis pas de lama. Et je crois pas avoir de la laine par contre. Est-ce que toi tu en as ? Donc il faudra que j'en achète. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faudra que j'achète. Donc bah écoutez. Oups. Pourquoi ça commence ? Évidemment par quelque chose que je n'ai pas. La laine de lama blanche est un classique dans notre région. Je n'en ai jamais assez pour que les rayons du magasin soient toujours remplis. Épargnez-moi l'effort de trouver un lama à tondre. Un vrai et... Ah pardon excusez-moi. Et je vous récompenserai pour votre effort. Bah écoute je vais essayer mais ça m'énerve parce que j'ai pas de quoi faire en fait. Oups. Bah du coup on s'en occupera plus tard n'est-ce pas ? On va aller un petit peu s'occuper de notre petite famille pour ce soir et puis tant pis. On me fait penser qu'on aura peut-être besoin de faire des courses. On va vendre un peu ce qu'on a dans les inventaires aussi. Ça on s'en fiche. Ça on s'en fiche. Voilà. On se fait des sous regardez incroyable j'en ai des sous. Alors maman a fini de cuisiner son plat. Elle va aussi... Non on demandera à papa de nettoyer tout ça. Tu vas ranger et nettoyer. On va vendre notre grenouille. Je sais pas si on les a plantées les feuilles et tout ça. Donc on va peut-être attendre. Oups. Le lait va périmer si je le mets pas au frigo. Faut que je chasse des fromages ou que je vende mon lait d'ailleurs. Du coup ma Sims va vraiment s'occuper gentiment de faire... Excusez-moi. Ma Sims va gentiment s'occuper de faire des fromages. Et pendant ce temps mon Sims va vraiment s'occuper de nourrir de la petite et de s'occuper un peu de la petite famille. Histoire en fait de pouvoir trouver comment on fait une tarte au chocolat. Parce que je sais pas quel niveau c'est. Niveau 5 de la compétence de cuisine. Alors est-ce que maintenant on a la tarte ou pas ? On a des scones au chocolat. Déjà on a des... Ah la tarte au chocolat ! Ah oui je l'ai trouvé ! Donc c'était niveau 5 ! Super ! Bah écoutez elle va la faire juste après. Youpi ! Allez papa tu vas peut-être asseoir ta fille sur sa chaise haute s'il te plaît. Voilà ! Histoire de nourrir. Oh et puis tu vas aspirer aussi. Tu vas passer un petit coup d'aspirateur. Écoute puisqu'il n'est pas question qu'on ait des lapins à poussière. C'est pas simple pour notre petite fille. Allez ! Pardon ! Il est 22h30. Il est temps peut-être de coucher notre petite fille. On la met au lit en lui lisant une petite histoire. Puis on va s'occuper de nettoyer un peu la maison et d'aller se coucher pour papa. Et maman aussi on livrera la tarte que demain. Regardez-moi cette magnifique tarte au chocolat ! Youpi ! Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente ! Allez tout le monde lit ! Oh c'est le jour de la loterie ! Vous croyez qu'on est capable de gagner à la loterie aujourd'hui ? Je ne sais même pas si on a les moyens d'acheter deux tickets. C'est combien déjà ? C'est 100 simflous ! On n'a pas beaucoup d'argent et on va devoir payer 100 simflous par sims de 100 simflous aujourd'hui ! Allez, de beau matin, tout le monde y peut manger ! Enfin papa va d'abord, je voulais qu'il aspire d'abord. Bon il va manger d'abord, écoutez. Et après on va s'occuper un peu de la ferme, puis des plantes. Et après go to acheter des trucs en centre-ville. Mais ce n'est pas possible qu'il y ait encore un renard ! Alors papa, tu vas nettoyer la petite. Comment va-t-elle ? Elle va super bien ! J'aimerais bien qu'elle finisse de monter sa compétence réflexion, sa compétence mouvement, et sa compétence imagination ! Comme ça, elle sera parfaite pour grandir ! Enfin presque parfaite, il faut que je lui montre aussi sa communication ! Oh, Marcel a débloqué le style de vie très proche de ses amis ! Oh c'est trop bien, parce que du coup il est proche de sa fille et de son... Enfin c'est trop mignon ! Allez, on va astiquer à la perfection. Puis on va peut-être pouvoir fertiliser nos plantes aujourd'hui encore, en achetant du fertilisant. Parce que j'en ai un, donc si j'en achète quatre, je paye 200, sur 200 que j'avais. Et du coup là, je peux fertiliser toutes mes plantes. Par contre, j'ai plus d'argent ! On va pouvoir aussi inviter Raoul. On s'est fait un tout petit peu de Simflouze grâce à nos plantes actuelles. Mais pas beaucoup ! Ouh là là ! J'espère que ça va vite grandir, que je vais pouvoir vite les ramasser, ça m'arrangerait beaucoup ! Et du coup, on va... Alors, dedans, ouvrir. On va récupérer notre petite tarte au chocolat qu'on avait avant faite hier. Et demander quels sont ses rêves, pourquoi pas ? Et je ne sais pas pourquoi j'ai ça, c'est une de mes commissions. J'avais oublié, et du coup je vais pouvoir lui donner la tarte. Mais c'est où la tarte ? Je veux lui donner la tarte ! Donner une tarte au chocolat ! Oui ! Bon du coup, pas de changement, il veut voyager. Et du coup là, on s'occupe un peu de notre vache, et puis on va faire des fromages, et on va essayer de les vendre. Oh alors, c'est délicieux ! Est-ce que... C'est délicieux ! Est-ce que c'est ce que... Oh, je n'arrive pas à la parler là ! C'est délicieux ! Est-ce que c'est ce que je manque en n'allant jamais au-delà de notre village pour apprendre de nouvelles choses ? Nous nous faisons même pousser tout ce dont nous avons besoin ici à Enfort & Bagley ! Si les autres ne le font pas, je vais prendre l'initiative d'apprendre ce genre de recettes. Oh, c'est cool ! Ça a marché ! Et du coup, maintenant... Ah, il faut que je donne des chocobets ! Sauf que je les ai plantées, mes chocobets, et qu'elles n'ont pas encore grandi. Donc on va peut-être... Est-ce que j'en ai au frigo ? Très, très bonne question. Ouvrir. Alors, est-ce que j'ai des chocobets au frigo ? Oui, j'ai des chocobets au frigo. Parfait ! Du coup, je vais pouvoir lui donner ce qu'il faut. Donner une chocobet. Voilà ! Et ça y est ! J'ai gagné un peu d'argent ! Ouf ! Je vais mettre les chocobets. Oh ! J'ai des cartes postales, c'est trop bien. Attendez, je vais les mettre sur mon petit mur. Coupons pour une libération gratuite ! Euh... 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 Ouais ! Y'a pas de souci ! Euh... Comment ? Commander une livraison ? Livraison de course ! Alors, total dément, frais de livraison, coût. Ouais, mais j'ai une livraison gratuite. Attendez, il faut que je clique dessus ? Non. Du coup, il faut bien que je commande comme ça. J'ai très peur, parce que comme j'ai pas beaucoup d'argent, je voudrais commander, mais... Ouais, j'ai pas beaucoup d'argent, quoi. Bon, j'ai pris de la viande et des oeufs. Du coup, ça va peut-être marcher, j'espère, en tout cas. Et euh... Et voilà, du coup, on va commencer à recuisiner des oeufs en attendant... Euh, des oeufs, des fromages en attendant, parce que nous allons aller les vendre ! Oh ! Je crois que j'ai des oeufs périmés. Oh, j'ai oublié de les mettre, au frais ! Alors oui, pardon, j'ai pas lu ce message. Savoir que j'ai le soutien de la mer pour découvrir ce qu'il y a au-delà d'Anne-Fort & Bagley rend mes rêves beaucoup moins lointains. Je vais garder votre photo, et peut-être qu'un jour, je verrai cela de mes propres yeux. Mais en attendant, eh bien, je crois que je vais manger une autre tarte au chocolat. Oh, c'est rigolo ! Bon, par contre, j'ai plus d'argent, j'ai commandé beaucoup trop de nourriture, mais c'est pas grave. Mais ce qui va arriver, parce que, comme il est là... Ah bah, c'est un autre livreur ! Bah écoutez, cool ! Coucou, autre livreur ! Acceptez la livraison. C'est Malcolm de Plenozas, c'est rigolo. Il est pas content, par contre, hein. C'est pas un livreur de bonne... De bonne grâce. Oh, de la viande blanche en balai a été offert à Amy, en plus, c'est trop bien. Bon, par contre, est-ce que vous pouvez rentrer chez vous, les gars ? Parce que vous êtes un peu nombreux chez moi, et que c'est pas normal, quoi. Bon, tu peux te présenter amicalement à Malcolm, à la rigueur, mais j'aimerais bien qu'il s'en aille, parce que j'ai pas d'argent, et que j'ai pas envie de lui donner un pourboire, en fait. Il y a un renard chez moi, j'en ai marre quand les renards, ils viennent chez moi, c'est pas normal. On en est à combien de fromage, là ? On est à 56 bouteilles de lait, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fromages. Je vais les vendre tous, parce qu'en fait, on s'en sert très très peu du fromage. Il n'y a pas de raison de les garder, en soi. Et ça nous fera toujours beaucoup de sous, en plus, parce que... On les vend à 25, je crois, donc c'est cool. Allez, papa va s'occuper de prendre le relais sur le fromage. Ça, maman va pouvoir faire un peu de point de croix. Bon, le temps de réparer la gazinière, quand même. Oh non, il est bêté ! Bon, faut pas qu'il retouche à l'électricité, mais ça devrait être bon. Et écoutez, c'est sur cette petite journée qu'on va se laisser, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, et à vous abonner, et à partager la vidéo, ça fait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501